Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc il s'agit d'une palette assez beauté, c'est la Oceanic Palette, donc c'est une que j'ai reçu de la part de Maryse encore, donc je vous remets en unboxing toutes les palettes, toutes les vidéos qui ont un rapport avec le colis qu'elles m'ont envoyé, je vous les mets en barre d'infos, alors je n'ai pas d'autres détails, voilà, il n'y a pas le grammage, rien de noté sur la palette. Voilà la color story, autant vous dire que j'adore, n'est-ce pas, c'est une palette faite totalement pour moi. Dedans vous avez 15 phares, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumineux, le reste c'est du mat, donc autant vous dire que je kiffe déjà l'idée. Oui, vous avez vu, par rapport au mèche, on va mettre cette teinte là, ça c'est déjà sûr, je pense que je vais la mettre en coin de terre, je ne sais pas encore, on va voir. Alors sur le teint, j'ai testé encore des petites choses du colis, j'ai d'abord testé le blush crème Pilotalk de Charlotte Tilbury, et j'aime beaucoup, 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 il a une teinte totalement similaire au Pilotalk rouge à lèvres, forcément, exactement la même odeur, donc si vous voulez le même effet, vous utilisez votre rouge à lèvres si vous l'avez. Je l'ai mis en base et par-dessus, et j'ai utilisé également le bronzer Poppy Brown, du petit trio Face & Cheap Palette en teinte light. Le bronzer, j'aime beaucoup, le blush, j'aime beaucoup, l'highlighter, je ne l'ai pas testé, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Par contre, sans base, celui-ci, je ne pense pas qu'il ressorte super bien, le blush, mais le bronzer, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pensais être un peu déçue parce que j'ai swatché le blush et il n'était pas pigmenté du tout, et là, vous voyez que ça ressort super bien, voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette, je me rapproche et on attaque le make-up. Alors, je ne sais pas du tout par vous commenter. Je vais commencer, je crois que, oh, j'ai le nez qui coule, je crois que je vais partir sur un make-up cocktail. Je vais commencer avec un pinceau plat, chose que je ne fais que très rarement, mais voilà, et j'ai utilisé un teint turtle pour commencer. C'est ici, au centre, qui est un magnifique verre, magnifiquement magnifique, que je vais mettre sur ma partie externe de paupière. Il est beau ce verre. Donc, je blaine tout de suite l'extérieur pour ne pas que ça fasse une barre. Je reviens sur la partie externe de mon ras de cils. Bon, déjà, la pigmentation est bonne, les fards ne sont pas trop heureux. Franchement, ça va. Ils ont l'air de bien se dégrader. Donc, on va voir les autres. Ok, on viendra réintensifier après s'il faut. Donc, je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte Seaweed, donc qui est le Kegli, la palette, évidemment, pour dégrader la première teinte. Oh, il s'est pigmenté. Oh, j'aime quand c'est comme ça, pas comme la autre era. Les fards ont l'air de bien se dégrader entre eux. Je reprends mon premier pinceau, le Kegli, et ma première teinte pour la réintensifier. Voilà, on viendra estomper après. Là, je l'ai fait descendre un peu plus peur. On verra après. Je prends un autre pinceau plat et je prends la teinte Fiji, qui est le turcolace. Bon, tant pis, je vais le faire au pinceau plat. J'aurais dû prendre un pinceau boule, en fait. Je vais mettre ça dans mon creux à l'intérieur. Ouh, c'est beau, ça j'aime beaucoup, j'aurais dû prendre un pinceau boule. Ouh, ça, j'aime bien. Ok, je vais dégrader une première fois sans mentir. Oh, ça va, ça se dégrade bien. Avec le même pinceau, je l'ai essuie un tout petit coup et je vais prendre la teinte Balie, qui est le bleu ciel, là, juste pour dégrader légèrement un peu plus. Je reprends le premier pinceau, le Fiji, et j'achève mon rat de cil. J'adore ce turquoise. Je dégrinte. J'adore ces couleurs. Ok, ok, ok. Je prends un pinceau estompeur et je refais le tour partout. Je garde mon petit pinceau plat que j'essuie, comme d'hab, pour ne pas en salir d'autres. Et je vais commencer avec la teinte Marina, qui est ici. On va ici au pinceau, voir si ça a l'air de se prélever très bien. Et je le mets au centre de ma paupière. Ouh, c'est beau ça aussi. Ouh, il est beau ce fard. Ouh, j'adore, 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 j'adore. Alors, je reprends ce pinceau-là pour blender les extrémités, enfin, l'intérieur, pour commencer. Un petit peu le creux. Et ici, je prends le pinceau où j'avais du caquis. Voilà, toujours le même pinceau. On ne me fasse pas trop les minutes, hein. Et je vais passer à Mykonos, ici. Et je vais mettre ça sur le reste de ma paupière. J'aime, qu'est-ce que je vois. Hum, c'est beau. Donc, je vais me dégrader sur le bleu foncé. Ici, il faut que je l'étire un peu. J'adore, mais j'adore. Petit pinceau précision et je prends la teinte Algaï. Pour mettre en coin d'air. Bon, après, c'est un make-up que vous avez habitude de voir chez moi. Enfin, je sais, je le fais souvent. Sans décair du bleu et du vert, je me retrouve à peu près avec le même make-up. Alors, je vais quand même réintensifier mes teintes vertes. Donc, je reprends le Turtle. Parce qu'on ne voit plus trop la différence. Je n'oublie pas de blender, ici, sur le bleu. Et je reprends le Kaki, qui est le Silhuid. Pour dégrader correctement le coin externe. Et voilà, écoutez, je pense qu'on est hyper mêle pour les femmes. Je ne peux pas trop en rajouter. Mais il y a encore des belles choses. J'aime beaucoup. Mais alors, le fard là, je suis en amour. Ouh, j'adore. Donc. Rangement de bordel. Je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, faire un trait de liner et je reviens. Alors, j'ai gratté un tout petit peu du fard à le grailler. Ceci que j'ai mis en coin interne pour faire un liner avec le mixing liquid. Voilà. Donc, je vais commencer par en mettre un petit peu sous la queue de mon liner. Ok, je vais en mettre un peu dans le creux. Ok, et on va passer au petit point. Parce que oui. Tout simplement. Mascara rouge à lèvres. Je vais tester le Natacha Denona. Puisque je ne vais pas encore t'éjeter. T'éjeter, t'éjeter. Et c'est la couleur pour... Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. En tout cas, moi, je n'ai pas l'air. Mais c'est un nude marroné. Donc, ça devrait très bien aller avec. Et j'ai oublié d'enregistrer le son. Bordel de merde. Tant pis. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Avec un meilleur son. Et donc, voilà le look final. Avec cette palette. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas oublié d'enregistrer le son. En ce moment, je n'arrête pas. Je fais beaucoup des boulettes. Alors. Avant d'aller parler de la palette. Il faut parler de rouge à lèvres. J'adore. La teinte est super belle. Il est assez crémeux. Donc, je ne pense pas que ça tienne super longtemps. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. L'application. Ça glisse tout seul. C'est super opaque. Belle découverte, encore une fois. Marine. Décidément, j'en fais des jolies découvertes grâce à toi. La palette, pareil. Très belle, très belle découverte. J'aime beaucoup les teintes. Déjà, c'est totalement mon genre de teinte. On est totalement d'accord. Ce vert, là, j'adore. Le turquoise, là, j'adore. Ça, c'est magnifique, ce bleu-là. Non, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Magnifique. Le kaki, le vert bouteille, ici. Les bleus sont trop beaux. Maintenant, le seul truc un peu chiant, c'est qu'il manquerait peut-être un bleu de transition pour le turquoise. Donc, il tire un peu plus. Après, vous pouvez dégrader avec celui-ci. Et un lumineux plus clair pour le coin interne. Voilà. Moi, j'ai mis celui-ci. Mais vous pouvez très bien mettre un de ces trois-là. Les autres, ici, ici, peut-être. Les autres, ce n'est pas vraiment du coin interne. Je trouve qu'il aurait fallu un blanc à base blanche avec des petits reflets et bleus, par exemple. Ça, ça aurait été d'en faire. Mais sinon, la palette est super complète. Vous avez du foncé pour bien foncer votre coin externe, bien intensifier, faire des jolis smoky. Vous mettez des lumineux par-dessus. Magnifique, quoi. Celui-ci. Avec celui-ci par-dessus. Enfin, avec n'importe lequel. Celui-ci avec celui-ci. Ouh, ça, il faut que je teste un smoky comme ça. Ouh là là. Ouh là là. Prochaine vidéo. Enfin, le prochain make-up que je dois faire, que je ne dois pas faire de swatch et de make-up, c'est ce que je fais. J'adore. Là, j'adore le make-up que j'ai fait. Vous avez vu que j'ai un petit peu gratté le phare pour faire du liner. Et ça va. Il est bien opaque et tout. Je n'ai pas utilisé une grosse quantité de phare. Donc, je n'en gaspille pas. Voilà. Donc, très belle découverte. Par contre, je ne sais pas du tout ni le grammage ni le prix. Mais je crois que ce n'est pas, pas, pas bien cher. Très belle découverte. Franchement, autant j'ai été déçue par la Outreira. Elle m'avait dit. Elle, la Outreira, elle avait été très déçue aussi. Ça a fait tout un buzz parce que c'est sa nanasse, clairement. Parce que ça ne valait pas ni le buzz que ça a fait ni le prix. Celle-ci, c'est totalement différent. Franchement, peut-être me pencher un peu plus sur cette marque. Je vais regarder un peu les tarifs. En parlant de tarifs, je suis une chaîne censée être une chaîne petit prix. Mais avec Maryse, ça change totalement d'ordre. Voilà. Parce que demain, je vais quand même tester un blush Tom Ford. Normal. Mais c'est à cause de Maryse. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas des achats que moi, je n'achèterai jamais ce genre de choses. Après, les cadeaux, c'est différent. Voilà. Donc, Maryse, encore une fois, merci. Je crois que tu vas entendre merci jusqu'à ce que j'ai fini de faire tous les swatchés de make-up et tout ça, tout ça. Encore des belles découvertes. Le rouge à lèvres, le bronzer Bobby Brown avec le blush, le blush piloto, le clapalette. Voilà. Je fais de superbes découvertes grâce à toi. Et j'adore découvrir des nouvelles choses, surtout quand c'est comme ça. Voilà. Donc, de toute façon, on se retrouve encore demain. Oui, pendant un long moment. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501